Hola, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Toi, photographe, enfin très probablement photographe en tout cas, mais si tu n'es pas photographe, tu es bienvenue quand même sur cette chaîne. Et du coup, si tu ne me connais pas, enchantée. Je m'appelle Lina Kezar et je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Donc je travaille pour des marques de mode, de cosmétiques, de prêt-à-porter, etc. Et sur cette chaîne YouTube, comme tu peux le voir, on parle de photos. Donc je te donne un petit peu des conseils pour développer ton activité de photographe. Je te montre des backstage de shoot, etc. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos que je fais toutes les semaines. Maintenant que la petite intro YouTube de d'habitude est terminée, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Comme tu le vois dans le titre, aujourd'hui je voulais te parler un petit peu de la méthode que j'applique pour me faire remarquer par des marques et pour pouvoir ensuite travailler avec elles, évidemment. Donc cette méthode, elle est applicable quel que soit le domaine de photos dans lequel tu es et quel que soit le type de marque que tu souhaites contacter et avec lesquelles tu souhaites travailler. Donc c'est-à-dire que si tu veux travailler pour des marques de bijoux, si tu veux travailler pour des marques de culottes, si tu veux travailler pour des marques, je sais pas moi, de crème de jour et tout, la méthode est la même, quelles que soient les marques. Avant de commencer la vidéo, si tu es ici, c'est très probablement du coup que tu es photographe professionnel ou en tout cas que tu as envie de le devenir. Et donc du coup, je voulais juste te parler rapidement de ma formation offerte, ma formation gratuite que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps, qui est 10 étapes pour lancer son activité de photographe, son business photo, qui peut vraiment te permettre de te lancer, parce qu'il y a toutes les étapes à partir de rien que tu peux appliquer dès maintenant pour pouvoir lancer ton activité, même si pour l'instant tu n'as absolument rien de fait, que tu sors de ton BTS, de ton bac, de ton emploi dans lequel tu ne te plaisais plus, peu importe, c'est vraiment 10 étapes pour te permettre de te lancer petit à petit et commencer ton activité au plus vite. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien en barre d'infos. Alors, la méthode que j'applique pour pouvoir me faire remarquer par des marques. Je précise que c'est me faire remarquer par des marques parce que c'est également la méthode que j'utilise pour pouvoir les contacter, mais le but c'est quand même pour moi de me faire remarquer par des marques et de ne pas avoir à les contacter parce que je trouve que le point de vue qu'on a et la possibilité de travailler avec une marque qu'on a quand c'est elle qui vient vers nous est plus importante que quand c'est nous qui venons vers elle. Donc le but pour moi, c'est vraiment que les marques me repèrent et qu'elles viennent vers moi. Après, dans les étapes et la méthode que je vais te donner, à la fin, il y a évidemment le fait que je vais les contacter, mais ça on le voit juste après. La première chose à faire, ça va être de déterminer de manière la plus précise possible la marque avec laquelle tu veux travailler. Donc si pour l'instant, par exemple, tu as juste l'idée de fait que tu veux travailler pour des marques de cosmétiques, il va falloir vraiment resserrer l'entonnoir de manière à ce que tu aies un nom de marque précis. Donc tu vas partir de marque de cosmétiques à marque de cosmétiques bio, marque de cosmétiques bio françaises et ensuite tu vas trouver le nom précis des marques avec lesquelles tu souhaites bosser. Pardon. J'ai mon chien qui fait des câlins, mais ce n'est pas le moment. Donc là, il va vraiment falloir avoir des noms de marques précis. C'est important pour les étapes qu'il y a après. Et puis parce que quand on veut travailler pour une marque, si on veut se faire remarquer par quelqu'un, il va bien falloir savoir par qui on veut se faire remarquer. Donc si pour l'instant, c'est un petit peu trop flou dans ta tête que tu veux juste travailler pour des marques, mais que ce n'est pas précis, prends le temps de vraiment déterminer pour qui tu veux travailler et fais-toi une petite liste de marques et de clients et tu te fais ton petit tableau et ça va être utile pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, du coup, c'est d'étudier l'esthétique de cette marque. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut déterminer de manière la plus précise possible parce que tu ne peux pas étudier l'esthétique de clients de prêt-à-porter de manière générale ou de clients cosmétiques de manière générale. Tu as besoin d'étudier l'esthétique d'une marque en particulier. Donc imaginons par exemple que je veux travailler pour la marque Yves Rocher. J'ai déterminé que c'était la marque que j'aimais et j'ai envie de me faire remarquer par eux. Là, il va vraiment falloir aller sur leur site internet, aller sur leur Instagram et essayer de comprendre leur image de marque, essayer de comprendre l'esthétique qu'ils ont, les couleurs qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils utilisent plus de la lumière naturelle ? Est-ce qu'ils utilisent plus des modèles femmes ou hommes ? Est-ce qu'ils utilisent, je ne sais pas moi, est-ce qu'ils prennent des photos plus en été ou en hiver, en intérieur, en extérieur ? Bref, il va falloir commencer à étudier vraiment leur image de marque, leur esthétique et leur valeur aussi, de manière à ce que vous soyez sûr que votre esthétique et vos valeurs s'alignent avec les leurs parce que c'est très bien de vouloir travailler avec des marques, mais si votre esthétique n'est pas du tout le même que le leur et si vous savez que vous ne pouvez pas faire des photos qui leur conviennent, bah alors ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier leur esthétique, leurs valeurs, voir si ce sont les mêmes que les vôtres et voir si en tout cas vous pouvez correspondre à ce qu'ils recherchent. Il ne faut pas négliger cette étape parce que pour moi c'est ce qui va faire que vous allez vous faire remarquer ou pas, donc vraiment cette étape c'est pour moi la plus importante. Ensuite du coup, une fois que vous avez étudié leur esthétique, leur couleur de marque, etc., vous allez créer un shoot gratuitement en adéquation avec ce que vous avez fait comme recherche. Donc créez-vous un petit moodboard avec les références esthétiques que vous avez trouvées sur leur compte Instagram et leur site internet et vous allez ensuite organiser un shoot de votre côté, entièrement gratuit, test shoot si vous voulez, pour pouvoir faire une séance photo dans l'esthétique qu'ils recherchent et qui correspondrait à ce que vous pourriez faire pour eux. Donc par exemple, moi c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait mon shoot cosmétique pour une de mes vidéos dont je vous remets un petit peu vite fait les backstage et les photos finales, j'avais étudié des marques de cosmétiques qui travaillaient vraiment avec des modèles très peu maquillés, très souriantes, avec de la lumière naturelle globalement et c'était des marques de cosmétiques bio, donc c'était un petit peu pour montrer ce côté naturel, etc. Et je n'avais pas ça dans mon portfolio, donc du coup j'ai créé un shoot à mes frais en trouvant une maquilleuse, en trouvant une modèle et en organisant tout ça toute seule pour pouvoir avoir ça dans mon portfolio. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Une fois que vous avez étudié l'image de marque, organisez un shoot pour avoir des photos qui correspondent à cette marque dans votre portfolio. Une fois que vous avez créé ce contenu gratuit, il va y avoir deux dernières étapes. La première, ça va être de partager ce contenu et de taguer et de faire en sorte que le client voit ses photos. Et donc du coup, par exemple, quand vous postez la photo sur Instagram, mettez-les et dans la description et en tag sur la photo. Vous pouvez également partager en story en les taguant. Mais le but, c'est vraiment de faire en sorte que le client voit, que la marque que vous vouliez contacter voit cette photo que vous avez prise en adéquation avec leur image. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous faire remarquer en fait. C'est le fait d'avoir déterminé la marque, étudié leur esthétique, fait un shoot dans leur esthétique et ensuite vous le partagez sur vos réseaux en taguant la marque. Et c'est comme ça qu'elle vous remarque plus que si vous n'avez rien fait de tout ce qu'on vient de dire. Donc il ne faut pas hésiter à le faire régulièrement, surtout si vous faites toute une séance photo en adéquation avec l'esthétique, comme on a dit, de la marque. Si vous faites une séance photo où il y a une dizaine de photos, n'hésitez pas à les partager sur plusieurs mois et à chaque photo de les taguer pour qu'à force, ils soient obligés de vous remarquer en fait. Et n'ayez pas peur de faire forceur ou de se dire que la marque va en avoir marre de voir vos photos et de voir votre nom, au contraire. En fait, si on fait tout ça, c'est parce qu'il faut que la marque voit votre nom et vos photos le plus souvent possible pour que si un jour vous les contactez, si ce n'est eux qui vous contactent, mais imaginons que ça n'a pas marché et qu'ils ne viennent pas vers vous, il faut que le jour où ils voient votre nom dans le mail que vous allez leur envoyer, le nom leur dise quelque chose et que vous ne soyez pas un inconnu complet et qu'ils se disent « Ah oui, je me rappelle, j'ai vu son nom, j'ai vu ses photos et c'est vrai que c'était bien, c'est vrai que c'était en adéquation avec ce qu'on veut, etc. » Donc ça va vraiment faciliter le démarchage derrière et le but, c'est quand même ce que je vous dis, que ce soit eux qui, à force de remarquer vos photos, vous contactent. Je vous dis ça parce que c'est la méthode que j'applique et qui m'a ramené quelques clients. Il y a des clients que j'avais ciblés comme ça, j'avais étudié leur esthétique, j'avais fait des shoots un petit peu dans leur mood et sans même que je les contacte, juste à force de les taguer sur mes photos, m'ont envoyé un message en disant « On aime beaucoup vos photos, ça correspond tout à fait à notre univers, est-ce que ce serait possible de discuter ensemble d'un shoot qu'on pourrait faire ? » Donc je vous dis ça parce que c'est la méthode que j'applique et qui pour l'instant fonctionne. Mais donc du coup, imaginons que tout ça, ça n'a pas suffi et que les marques que vous aviez déterminées ne vous contactent pas. La dernière étape, ça va être évidemment de les contacter vous-même. Donc ça, c'est des trucs qu'on voit un petit peu plus en détail dans la formation sur comment trouver la bonne personne à contacter, comment trouver son mail, quoi mettre concrètement dans le mail, etc. C'est ce qu'on voit dans la formation. Donc encore une fois, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Mais du coup, c'est ça la dernière étape. C'est vraiment juste de prendre les devants si ce n'est pas eux qui sont venus vers vous, de leur envoyer un mail en expliquant que vous voulez travailler pour eux et en attachant les photos que vous aviez faites pour montrer que vous êtes capable de faire ça pour eux et que vous comprenez l'esthétique qu'ils ont et leur univers et que vous pouvez vous aligner à ça et créer du contenu qui leur plaît. Voilà. Alors si vous êtes allés jusque là dans la vidéo, félicitations. Pour savoir, ceux qui sont allés jusqu'au bout, mettez un emoji de caméra, celui-ci. Comme ça, je vois tous ceux qui sont allés jusque là dans la vidéo et on pourra se reconnaître entre nous et je vous applaudis et je vous dis merci. Et mettez aussi en commentaire le nom des marques avec lesquelles vous rêveriez de travailler. Tiens, mettez le nom de une ou deux marques avec lesquelles vous rêveriez de travailler. On va faire un petit exercice de manifestation aujourd'hui. Donc mettez ça en commentaire et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme d'habitude, si vous avez envie de regarder d'autres vidéos pour vous aider à vous améliorer en photo, à développer votre business, etc., vous pouvez vous abonner, et cliquer sur la cloche. Moi, comme d'habitude, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada